Voici des privilégiés. Ils ne sont que quelques dizaines par an à pouvoir pénétrer dans ces lieux. Ici, vous venez de rentrer depuis 10 secondes sur la réserve du Massereau qui est logiquement interdite au public. C'est une réserve de chasse et de faune sauvage pour protéger les animaux et en l'occurrence les oiseaux. Un espace naturel situé en rive sud de l'estuaire de la Loire au bord du canal de la Martinière. Près de 700 hectares de milieux humides, des marées constituées de prairies naturelles entretenues aujourd'hui par une espèce endémique, la vache nantaise. La conséquence de l'action de l'homme au fil des siècles pour rendre la Loire navigable. 20 mètres derrière nous, c'était le bras principal de l'estuaire de la Loire. Ça s'appelait le bras du migrant. Et il y a encore 50 ans de ça, ce bras-là, il était très important. Tu vois bien le nid maintenant ? Ouais. La propriété désormais d'une faune sauvage est diversifiée. Pour aller à sa rencontre, il suffit juste de vagabonder et de poser son regard sur le paysage environnant. On va tous rentrer dans l'observatoire et surtout là, il faudra vraiment être très silencieux, donc pas faire de bruit. Donc l'intérêt, c'est de ne pas les déranger. La réserve abrite plus d'une vingtaine d'espèces, canards soufflés, siffleurs, chipots, sarcelles d'hiver, égrettes ou encore hérons cendrés. Vous voyez le rapace là en haut ? Ouais. Donc ça c'est une buse, c'est elle qui les fait décoller. Des oiseaux migrateurs qui trouvent là un espace de reproduction et d'alimentation et qu'il s'agit de reconnaître. Sur le frein. Oui. Rennes blanches. Mais l'autre espèce. Alors c'était la sarcelle d'hiver. Parce qu'il y en a une est la crête marouche. Voilà, rouge. Rouge avec du vert. C'est le seul canard qui a du rouge et du vert à la fois sur la tête. Avec des découvertes parfois étonnantes. Ils ont développé une technique qui est tout à fait adaptée aux prédateurs de jour. C'est-à-dire qu'ils ont le cerveau divisé en deux. Voilà, donc ils reposent une partie du cerveau. Ils alternent toutes les dix à vingt secondes. Ils font des micro-siestes. Et ils se reposent aussi généralement où il y a beaucoup d'oiseaux. Parce que le nombre fait qu'il y a toujours un guetteur dans le groupe. Un spectacle surprenant dans un cadre naturel singulier. Écoutez, déjà, ce qu'on voit, c'est vraiment très très joli. Et si on voit autant de canards, je n'ai jamais vu autant. Et je ne pense pas non plus que les résidents dont on s'occupe ont eu l'occasion de voir ça. Et j'espère qu'ils gardent ça aussi en souvenir. On vient de capturer un pipi de farlouze. Et la particularité de ce pipi de farlouze, c'est qu'il est bagué. Et il a été bagué où ? En Angleterre. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons bagué. C'est une bague anglaise. Il y a écrit British Museum London dessus. Ça veut vraiment dire qu'on est au carrefour des migrations. Y compris pour les oiseaux qui viennent de l'Est, Russie, Pologne, etc. Mais aussi pour les oiseaux qui viennent d'Angleterre. Et qui vont aller migrer plus au sud. Lieu de recherche, de bagage, la réserve du Massereau, et plus généralement l'estuaire de la Loire, demeure le second site majeur d'hivernage des oiseaux migrateurs, avec la Camargue. Un biotope essentiel qui joue également le rôle de régulateur du niveau des eaux du fleuve. En quelque sorte, les zones humides sont en voie de disparition. On a perdu, pour donner un chiffre, 50% des zones humides en 50 ans. Or, ces zones-là sont très intéressantes et sont très riches pour la biodiversité et sont vitales même à l'homme. Donc, il convient de les conserver. Ici, règne une atmosphère insolite où l'on croit parfois apercevoir des bateaux traverser les prairies.